Salut c'est Roux, sur la chaîne Roux Guitare je vous aide à perfectionner votre jeu de guitare aujourd'hui nous allons répondre à cette question qui revient régulièrement est-il trop tard pour réaliser ce vieux rêve cette vidéo s'adresse à ceux qui ne jouent pas encore de la guitare je sais que beaucoup d'entre vous qui suivent cette chaîne ont débuté la guitare à l'âge adulte je compte donc sur vous pour faire part de votre expérience dans les commentaires car ceci va aider ceux qui se posent des questions je ne vous montrerai donc pas d'exercice aujourd'hui j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ce sujet qui vous intéressera peut-être si vous débutez la guitare après 40 ans par quoi commencer quels exercices comment organiser sa pratique de l'instrument vous le savez j'enseigne la guitare et des élèves qui débutent après 50 ans et bien j'en ai régulièrement je voulais d'ailleurs titrer cette vidéo peut-on débuter la guitare vers 50 ans j'ai fait des recherches j'ai regardé dans tous mes fichiers les élèves avec ce profil bien précis et je me suis rendu compte finalement que bien ils apprenaient tout aussi bien que ceux qui avaient 30 ans ce qui compte surtout plus que l'âge bien c'est l'environnement si vous avez par exemple dans votre entourage des musiciens ou si vous êtes un fan de musique c'est à dire la culture musicale peut être fan d'un genre en particulier et évidemment la motivation l'envie donc si vous avez la cinquantaine et vous voulez vous mettre à la guitare et bien le meilleur est à venir attention je parle d'une pratique de la guitare loisir un pas pour faire carrière dans la musique ça ça serait peut-être un autre sujet à 60 ans c'est toujours possible il n'est jamais trop tard mais il va falloir établir des objectifs bien précis et avoir un petit peu plus de patience je sais que vous voulez du concret et nous allons donc regarder des cas parmi mes élèves qui ont débuté la guitare après 60 ans pas de surdoués pas de virtuose juste des personnes qui souhaitent apprendre à jouer pour leur plaisir nous allons voir qui ils ou elles sont et quels ont été leurs défis commençons par un petit état des lieux et regardons quels sont vos atouts et oui vous en avez le premier et bien c'est le budget c'est à dire que quand on démarre un nouveau loisir à l'âge adulte on s'y met vraiment et on est prêt à y accorder un certain budget et on réfléchit également en amont à ce budget pour pouvoir et bien se permettre une pratique à long terme et à moyen terme on va dire ensuite la patience et la discipline effectivement âgé rime avec sagesse souvent et on est un petit peu plus compréhensif du temps que cela va demander et enfin le réalisme dans les objectifs c'est à dire des objectifs qui se basent pas sur des fantasmes ou sur une vision inutilement ambitieuse des objectifs que l'on souhaite atteindre mais sur des choses concrètes des choses palpables qu'on va pouvoir mettre en oeuvre et réaliser à moyen terme chez les débutants adultes nous avons trois types de profils ceux qui n'ont jamais joué d'aucun instrument et qui débutent la guitare donc à partir de zéro je les appelle les débutants absolus ils n'ont aucune connaissance sur l'instrument et en musique ensuite on a ceux qui ont déjà pratiqué un autre instrument de musique étant plus jeune ou qui continuent de le pratiquer donc qui ont une petite expérience en tout cas et enfin ceux qui avaient gratouillé comme ça plus ou moins pendant quelques temps sans atteindre et obtenir aucune compétence guitaristique et qui ont décidé de s'y mettre sérieusement exit ceux qui savaient déjà jouer avant là c'est un autre sujet d'ailleurs c'est un sujet que je traite dans une de mes vidéos se remettre à la guitare après plusieurs années donc si vous saviez enchaîner plusieurs accords si vous saviez jouer des mélodies simples et bien voilà cette vidéo vous intéressera et vous aidera je l'espère sur la chaîne roue guitare je vous aide à perfectionner votre jeu de guitare merci de vous abonner à ma chaîne et de voter pour cette vidéo ceux qui ont déjà appris d'un autre instrument de musique et bien pour cela ça se passe en général très bien puisqu'ils savent déjà apprendre ils ont déjà développé l'oreille musicale ils connaissent parfois le solfège la théorie le plus gros défi ça sera de faire sonner nettement les cordes et les accords d'avoir de la souplesse dans les doigts et de ne pas être trop pressé car ils ont une oreille exigeante le cas numéro 2 c'est peut-être le vôtre ce sont les débutants absolus qui n'ont aucune expérience avec la guitare pour cela c'est assez facile ils achètent une guitare neuve en général de bonne qualité ils sont méthodiques ils prennent le temps nécessaire pour assimiler les techniques de base ils ne brûlent pas les étapes leurs défis peuvent être par exemple une culture musicale approximative c'est à dire que j'ai souvent vu des gens qui débutaient la guitare en même temps qu'ils découvraient l'instrument donc en découle un manque d'objectifs puisqu'ils ne connaissent pas les possibilités de l'instrument et puis également la régularité continuer à s'exercer après l'euphorie des quatre premiers mois quand la vie de tous les jours reprend le dessus donc attention à ne pas laisser des pauses trop longues laisser plusieurs semaines sans jouer parce qu'il ya le risque de tout oublier le cas numéro 3 et bien c'est ceux qui ont essayé de jouer un petit peu avant mais sans véritablement s'y mettre même sans vraiment rien jouer les mains ont assimilé des positions qui ne sont pas les bonnes l'oreille s'est formée d'une manière approximative c'est à dire qu'il va falloir réapprendre le sens du rythme et il n'est pas rare de voir des élèves arriver avec une vieille guitare qui n'a jamais été entretenue et qui est donc impropre à la pratique sérieuse de l'instrument ceci apporte donc son lot de doutes et de frustrations le positif il y en a c'est ce sont souvent des élèves qui ont une très grande culture musicale qui ont un très grand répertoire qui connaissent beaucoup de groupes et de morceaux parfois qui sont fans d'une certaine période de l'histoire du rock'n'roll ou du blues voici quelques exemples d'élèves que j'ai eus et qui ont débuté la guitare vers 60 ans le premier c'est un monsieur qui avait 62 ans et qui a eu sa guitare pour noël il a débuté les cours fin février donc pendant deux mois il a pu essayer de se familiariser avec l'instrument et il savait déjà la cordée donc c'était un élève qui était très très nerveux il était très très bloqué dans la mémorisation et dans les enchaînements de ses accords donc comme beaucoup il voulait apprendre à jouer house of the rising sun qui était beaucoup trop difficile et en fait ce morceau là je le déconseille aux débutants c'est un morceau qu'on voit en général un petit peu plus tard on avait travaillé des morceaux plutôt dans le style pop et rock années 60 donc des mélodies simples un morceau avec des accords au vert style love me tender de elvis presley beaucoup d'exercices et de blues simple au bout d'huit mois donc il arrivait à jouer les accords de house of the rising sun alors peut-être pas le motif rythmique exact mais il arrivait à suivre le morceau il était beaucoup plus détendu beaucoup plus serein il était content puisqu'il croyait au départ qu'il n'apprendrait jamais à jouer de la guitare et bien au bout d'une trentaine de cours il arrivait à se débrouiller et donc par rapport à ses objectifs qui étaient modestes il les avait largement dépassés notre deuxième cas et bien c'est un monsieur qui a débuté à 60 ans donc il a reçu des cours en cadeau il prend des cours avec moi depuis cinq ans donc il a maintenant 65 ans vous avez bien compté il avait appris un petit peu seul donc ça c'est le cas de ceux qui ont un petit peu gratouillé sans vraiment véritablement faire quoi que ce soit de concret avec la guitare et donc il jouait sans médiator de la guitare électrique mais bon il jouait comme ça avec le pouce sans obtenir véritablement du son donc il s'énervait beaucoup il avait vraiment la patience était quelque chose de difficile il n'arrivait pas à jouer en rythme c'est à dire que quand on jouait quelque chose à deux il jouait systématiquement après moi on a fait beaucoup d'exercices de coordination on a démarré par des blues super simples par des john lee hooker par des morceaux de bob dylan des choses avec des accords ouverts au bout d'environ un an c'est à dire après 36 cours il prenait des cours de manière hebdomadaire on arrivait à jouer fortunate son de credence clear water revival de manière approximative mais bon il arrivait quand même le jouer avec le morceau aujourd'hui au bout de cinq ans de cours régulier avec quelques pauses pendant les périodes de vacances il peut prendre n'importe quel morceau de pop et de rock pour peu qu'on lui explique comment ça fonctionne et les jouer de manière satisfaisante il est capable d'improviser sur la gamme mineure pentatonique des choses qui sonnent raisonnablement bien nous avons vu récemment des morceaux style losing my religion de riem également behind blue eyes de the who on a joué également le thème de blue bossa qui est un standard de jazz maintenant il a toujours besoin d'un petit peu de temps pour s'échauffer et quelques répétitions pour éviter les fausses notes mais il joue de manière détendue et sereine et c'est quelqu'un qui a énormément de plaisir justement à jouer et c'est un des élèves dont je suis le plus fier au vu des progrès qu'il a réalisé pendant cette période puisque quand il est arrivé lors de ses premiers cours c'était un chant en friche nous avons également le canon homme de 63 ans qui prend des cours de guitare avec moi depuis deux ans donc il en a 65 il a grattouillé un petit peu de son côté pendant un certain temps avant de vouloir s'y mettre sérieusement motivé par son fils qui lui en joue depuis plus longtemps donc il avait tendance à vouloir tout jouer avec un seul doigt et il avait un très très mauvais sens du rythme du moins un sens du rythme véritablement personnel et approximatif on a fait beaucoup d'exercices de coordination des morceaux avec des accords ouverts ou des choses blues assez simples du style Dwayne Eddy au bout d'un an il arrive à jouer cocaine de Jay Jekyll de manière approximative encore il peut jouer les notes et les accords mais c'est pas véritablement super en rythme il prend des cours assez régulièrement deux fois par mois maintenant je pense que s'il n'avait pas ses cours pour l'aider et bien il oublierait rapidement tout ce qu'il a appris également le cas de cet élève qui a démarré la guitare à 60 ans donc il avait appris tout seul pendant quatre mois j'avais été très impressionné lors de notre premier cours de voir qu'il avait très bien appris les accords ouverts il va certainement se reconnaître en regardant cette vidéo et c'était surtout pour la coordination des mains jouer des notes séparées ou jouer des mélodies ou bouger les doigts qui étaient le plus difficile lui il apprend vraiment bien et vite il est discipliné et méthodique franchement je le croirais pas si je lui donnais pas des cours je pense que s'il continue à travailler son instrument régulièrement comme il le fait et bien d'ici un an il arrivera à jouer la majorité de de répertoires rock et pop style david bowie lou reed ou pink floyd alors pas de solo de heavy metal bien sûr mais comme il a une très bonne position de main et un bon sens du rythme je pense que tous les espoirs et toutes les ambitions sont permises et puis on va terminer ses études de cas par une dame honneur aux femmes alors christina 61 ans était une débutante absolue pas d'expérience préalable en matière de guitare et de musique elle ne jouait pas énormément d'ailleurs mais elle avançait assez bien ce qui était assez surprenant donc on a travaillé surtout des mélodies simples et puis des morceaux avec trois accords donc elle a pris une dizaine de leçons privées sur une période de trois mois et mises qui est assez court mais bon c'est suffisant pour se lancer on va dire donc elle pouvait jouer knocking on heaven's door en tout cas les accords de ce morceau de bob dylan avec le morceau maintenant pas exactement le strumming mais elle en était là elle pouvait quand même enchaîner les accords et suivre assez bien au bout de cette période donc de trois mois et demi elle n'a plus donné de nouvelles elle a disparu je pense que par rapport à sa motivation même si elle se débrouillait bien c'est possible que le format des cours la contraignaient que ça lui imposait peut-être une régularité et que pour elle c'était juste un loisir donc elle ne voulait peut-être pas pousser l'apprentissage de la guitare beaucoup plus loin et déjà avec ce qu'elle avait appris elle arrivait à jouer les morceaux qui lui plaisait donc elle était satisfaite et a certainement continué à apprendre seul selon moi on peut apprendre à jouer de la guitare à n'importe quel âge et prendre du plaisir encore faut-il s'en donner les moyens n'attendez pas de grands résultats avant une période de deux ans mais vous savez deux ans ça passe vite j'insiste bien sur cette régularité car si vous laissez des pauses de deux ou trois mois et bien vous allez tout oublier et devoir réapprendre prendre la guitare seulement quand l'envi vous en prend vous mènera à l'impasse n'improvisez pas votre pratique de la guitare si votre but est d'espérer apprendre à en jouer je vous recommande vraiment de prendre des cours privés de guitare si possible hebdomadaire avec un prof qui a de l'expérience qui sera amené progressivement chaque étape en vous proposant des exercices adaptés des exercices de coordination des mains des échauffements rigoureux et qui sera concentré chaque cours sur une seule chose à la fois peut-on apprendre plus vite évidemment en faisant des sacrifices et en mettant la guitare au premier plan dans sa vie on va apprendre plus vite que les cas que je viens de citer est ce que cela en vaut la peine ce n'est pas à moi de répondre à cette question j'espère que ce retour d'expérience vous sera bénéfique je vous retrouverai très bientôt pour un prochain tuto guitare merci de suivre la chaîne roues guitare de vous y abonner et de voter pour cette vidéo à très bientôt bye bye Sous-titrage MFP.